Regardez-moi ça, les amis sont super motivés Regardez-les Regardez ça Regardez comment il fait son... Vas-y, ose vous montrer Regardez, lui il joue Yannick il récupère ses vidéos Je vais vous montrer comment Yoyo il travaille Yoyo il fait du montage aussi là Il est en plein montage vidéo Mais oui, il fait du montage Et nous on va aller voir le château peut-être Allez on y va, on va se balader Tu devrais essayer de nous mettre plus hautes les chaussettes Ça devrait être plus classe Mettre les chaussettes hautes les allemands Tourne, tourne ma terre, je te regarde Tu danses sur un air Te mises en garde Ne pleure plus, je te tends la main Ensemble nous allons Changer de ma terre Retiens mon ami Je t'accompagne Ensemble on apprendra les mains de danse Ici il y a l'aire de jeu où les enfants y viennent Donc le camping il est là Et on sort du camping et ils arrivent à l'aire de jeu Et là il y a le petit étang C'est sympa Super agréable Nous voici Nous voilà On voit les pieds à Christophe en dessous Moi je les vois Voilà la petite bande de canetons Qui regardent les petits canetons Ils sont mignonnés Ça va mon caneton ? Maman elle a réussi à l'avoir en train de se naître toute secouée Regarde On arrive tout près du château Alors est-ce qu'on peut s'en approcher de ce château ou pas ? Vous ne croyez pas qu'il faut monter là ? Je ne sais pas C'est quoi ? Les enfants ? Parce que de ce côté là Là en bas on va arriver dans la rue de la pizzeria Oui Il n'y a pas le château Allez Viens on va voir Venez par là Venez voir par là Moi je me demande s'il ne faut pas plutôt aller par là Pour rattraper le château J'avoue ça me manque peut-être d'indications Ou alors on n'a pas fait attention Parce que regarde il y a un point faux là-bas Oui Non c'est la ville J'avais été voir Ah ok Bon bah allez Moi j'aurais tendance à dire par là Après je Peut-être je me manque Bon on va voir Après ça tout va rien De toute façon c'est mignon C'est toujours mieux Que d'être au bout de la Le long de la rue Oui c'est sûr Parking du château Qui sait que mes raisons C'est des beaux Non par là C'est par là C'est par là C'est par là Quand on dit stop C'est stop Regardez Le château c'est la mairie Et j'arrive là Et je vois marquer Hôtel de ville En fait le château c'est la mairie Et on peut rentrer dedans Oh bah non c'est une mairie On va pas rentrer dans la mairie Du coup on peut pas le visiter Le château en fait Parce que le château c'est la mairie Ah bah non du coup Ça dépend des fois Il y a des expos genre d'art Et tout ça Ah là il y a l'exposition Genre le brasson Regardez Le château c'est la mairie Le château c'est la mairie Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est exactement ce que j'étais en train de dire à Alice, c'est que, voilà, elle me demandait si on peut visiter le château, je lui disais, bah non, c'est la mairie, on ne peut pas y aller, sauf si ils ont une galerie d'art, puisque des fois, ils font une galerie d'art dedans, et donc, en effet, ils ont bien une galerie d'art, voilà, qui est ouverte lors des expositions. Un château médiéval, solidement bâti sur le modèle des châteaux philippiens du XIIIe siècle, la forteresse construite en plusieurs parties, et sur plusieurs siècles, est composée d'une enceinte quadrangulaire avec ses tours d'angle et le donjon. Donc là, on voit vraiment bien le donjon, que vous avez ici, là, voilà, et donc le reste, le reste qui est... Et là, donc, c'est aujourd'hui, c'est l'hôtel de ville, et l'autre partie, c'est donc, a priori, la galerie d'art, donc on va aller voir ça. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer dans la galerie d'art, voilà, donc on va aller voir, et puis, bah, on va vous montrer ça, ou pas. Ah, voilà, je vous en parlais, donc c'est bon, on a le droit de filmer, donc on va pouvoir vous montrer. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est marrant, c'est marrant. On dirait des... On va taper. Viens, on va voir. Non, non, on dirait des miroirs. Regarde, c'est du miroir. C'est comme des... Tu as vu ? Regarde, on voit le plafond dedans. C'est des miroirs. Tu te vois ? Tu te vois bleu ? Touche-toi. Et puis alors là, on voit que ici, j'imagine que c'était l'église du château. Vous voyez, on voit là en haut les... les descents. On les voit aussi ici au niveau des vitrons. Voilà, donc on distingue bien que c'était la partie a priori d'église. En tout cas, j'imagine, dites-moi si j'ai tort. Et voir l'architecture, ça y ressemble beaucoup. Voilà, on va aller voir là-bas, l'autre côté. Tu t'es vue de quelle couleur, moi ? Comment ça fait un arc-en-ciel, là ? Il faut des lumières du soleil. Et le soleil, il est dans la chapelle entre 14h et 16h. Donc il est déjà parti. Et l'entente, avec les lumières, ça fait quand même... Si tu regardes sur les nuits, ça fait quand même toutes les petites couleurs. Un peu comme des petites bulles de couleurs. Et du coup, tu as plutôt bien analysé que avec la lumière, ça fait un arc-en-ciel. Tu changes de couleur quand tu te regardes au milieu de l'arrière, ouais. Ouh là ! Doucement, doucement. Et voilà. Il faut revenir à 14h. Non, il ne faut pas. Parce que vous disiez, la lumière, elle rentre dans la chapelle et ça répond à ma question. Je suis rentrée en disant, ça devait être... Mais là, vous voyez, en fait, il les vitraux. Ouais, il les vitraux. On le voit là-haut, là, sur les murs. Ah oui, là-haut, voilà. En fait, je suis rentrée, je me suis dit, en fait, à l'architecture, ça devait être le côté église, en fait, du château. Oui, c'est le... C'est ça, c'est la chapelle. Bon, du coup, je suis sortie parce que le téléphone avait sonné, donc du coup, j'ai... Bon, voilà, mon bras, je vous montre, vous avez vu. Et donc, en effet, si vous venez plus tôt, la lumière, sauf le vendredi, la lumière, elle rentre à travers les vitraux de la chapelle. Et donc, vous voyez les reflets d'arc-en-ciel. Alors, c'est des expos temporaires, c'est-à-dire que les expositions, elles changent. Là, aujourd'hui, c'était ça. Si vous revenez plus tard, ce sera une autre exposition, peut-être. Mais c'est intéressant, c'est toujours sympa. Et puis, les enfants, ils ont capté tout de suite que ça avait un rapport avec les arcs-en-ciel. Exactement. Donc, la lumière du soleil qui est rentrée. Ouais. Maëlys, tu me montres la quatre fois. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les grosses fourmis ? Oui, mon cœur. Il y a une porte ouverte là-bas. Toi, tu voudrais aller visiter toutes les portes, mais je pense qu'on n'a pas le droit. A priori, c'est en restauration. Tu vois, regarde. Tu vois les fourmis là-haut ? Les grosses, grosses fourmis, tu les vois ? Ça fait quatre fois. Donc, tu la laisses sur le mur. Ça fait quatre fois. Tu les vois pas ? C'est de la faute de plus qu'elle tient. Alors là, pour le moment, ils sont en train de réparer le donjon, donc on ne peut pas aller le visiter. Tu comprends ? Oui. On ira une prochaine fois, peut-être ? C'est dommage, la mairie va faire nous aussi. On peut-être aller voir si les sculptures, c'est ouvert, ou si on peut voir les sculptures. Oui, on la regarde. C'était mignon, c'était marrant, Noah, dedans, qui était là, qui chuchotait. Vous voyez comment Noah est hyper nerveux pourtant. Et voilà, il était là, tout doucement et tout ça. Il est allé voir la dame pour lui demander. On lui a dit, parle plus fort quand même, parce que la dame, elle ne comprend pas ce que tu dis. D'habitude, on lui dit doucement. Et là, on lui dit, mais tu peux parler normalement. Il est méconnaissable, là. Non, mais c'est là où tu vois qu'en fait, il comprend bien quand on lui dit quelque chose. Oui, oui, bah oui, il est têtu, c'est tout. Voilà. Allez par là, les enfants. Venez là. Oui, Maëlys. Noah. Noah. Par ici, mon grand. Viens me donner la main. Donne-nous la main. Quand sont dans l'escalier ? Vous voyez qu'il est mignon, ce petit ? Ah, regardez, au passage, je passe dans les douves du château. Trop bien. Ça, c'est génial. On va descendre au lavoir, là. Noah, il a déjà trouvé le chemin pour descendre. Déjà ? Oui. Je veux l'arriver là. Maman ? Oui ? Hop, 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 hop. Ah oui, il y a une marche, d'accord. Tu ne vas pas plus loin ? Oui. C'est agréable, ici. Mais il y a une marche d'eau. Ah, c'est bien pour vous poser un camion. Mais il y a une marche d'eau. Il y a une marche d'eau, non, mais tu ne vas pas dans l'eau, là, Sophie. Tu vois, je pense que c'est les morceaux du lavoir qui se sont cassés. Tu vois ? Parce que ça, c'était le lavoir, je pense. Oui, c'est ce que tu en penses aussi. Et je pense que les morceaux qu'il y a là, c'est les morceaux du lavoir qui se sont cassés. Tout simplement. Et ça veut dire que l'eau, elle arrivait quand même ici. Et puis, et puis, et puis, et puis. Ouvert les dimanches Ouvert les premiers dimanches du mois Sur rendez-vous Du coup bon bah voilà On savait pas c'était sur rendez-vous Et donc du coup bah Bon bah voilà On rentre par l'autre côté du lac Allez on repasse par là Peut-être c'est plus sage Donc vous saurez La petite exposition de sculpture Et les enfants ils sont repartis Au bord de l'eau Je pense que s'ils pouvaient se baigner Ils seraient trop contents Mais ce qu'ils savent pas C'est que demain on s'en va au bord de l'océan Noa il va être trop content d'être au camping Pour son anniversaire On va aller voir les canards Autour de l'étang Ok Noa Tu veux ? Viens Assis-toi là Assis-toi ici Là tu t'assois Je me suis seul Regarde-moi J'ai un sourire Alors qu'est-ce que tu racontes du château toi ? Raconte-le le château Il y a plein de meubles dedans Il y a plein de meubles dehors Ah c'est une cabane à hérissons, les hérissons, tu veux que je le fasse copier 200 000 fois ? ça fait partie de la langue française maintenant les hérissons, mais quand même c'est comme les haricots verts ça m'écorche les oreilles. Si tu te mets comme ça, à niveau ici de l'oeil dans le rond là-bas on voit la pointe du château. Qu'est ce que c'est agréable ! Maman, j'ai réussi à lire ! C'est Nadege qui a trouvé la boîte, donc on a trouvé la cache, on peut pas l'enlever. Ah normalement on peut l'enlever dedans, dedans il y a un papier. Oui on peut l'ouvrir mais on peut pas l'enlever. Donc on attrape le papier, un petit stylo, c'est ça qui est à l'intérieur. Voilà. Et on cherche une petite place. Doucement. Allez, on déroule. Attends, attends, attends Noah. Voilà. Et tu prends la suite, elle a été changée. Si, si, elle a été changée il n'y a pas longtemps. Allez tiens. Je marque quoi ? Et bah tu marques autour d'un monde et Happy Road. Allez, je vous montre pas trop où est-ce qu'elle est, vous pouvez venir la chercher. Vous avez toutes les informations sur l'application Geocaching. C'est une cache gratuite, il n'y a pas besoin d'être en premium pour la trouver. Et on remercie beaucoup les gens qui l'ont cachée et qui l'ont pas mise en premium, ça nous permet de pouvoir les trouver encore. Merci. Il est d'apprendre ce jeu. Nous, on adore. Celle-là, il est mis pour toi, mais celle-là, il est très bon. Tu peux me prendre au service ? Oui, on verra, tu piègeras après, Maïr. Tu peux me prendre au service ? Bon, on fait travailler les petits commerçants, là. Oui. Petite pizza de chez... Pizza Cantigny. Et il dit quoi ? De château... Je sais jamais le fait. Giroux. Château Giroux. Elles ont l'air belles ces petites pizzas. En tout cas, elles sont faites à la main. Et ça se voit. Maman, je vais chez elle là. Et tu es tout ? Au pied, c'est meilleur ? Surtout avec le pied de Yoyo. alors ça tu fais la mise au point ou quoi le téléphone ? c'est pas la mise au point le téléphone il est où le truc ? j'étais pas du bon côté en fait les Queen Hamann on doit ramener des Queen Hamann franchement c'est une tuerie c'est une tuerie la fabrique artisanale c'est du fait maison on va rester en Bretagne on va prendre 200 kg mais on va rester en Bretagne t'as oublié ça ? le caramel au versalé il y a le caramel au versalé on a eu une première mauvaise impression des Bretons mais du coup finalement je pense que ça va nous réconcilier on va te raconter ça va nous réconcilier avec la Bretagne non mais c'est du baron qu'il y a bon produit il y a les petites madeleines les petites madeleines je sais pas ce que c'est, c'est quoi ceux-là ? c'est quoi ceux-là ? non pas ceux-là ça c'est des Queen Hamann et les autres c'est des Queen Hamann aussi ? non ça c'est la galette Bretagne ouais et ceux-là avec le caramel et ça c'est du palais c'est un palais breton c'est un palais breton non mais celui-là avec le caramel c'est un palais breton ah donc c'est pas le Queen Hamann donc c'est ça le Queen Hamann donc on l'a pas goûté celui-là il faut le goûter la Bretagne ça vous gagne bah oui hé Mimin tu fais de la trottinette ? alors ? hé tu fais de la trottinette ? oui ? Mraou ? qu'est-ce que t'as Mraou ? Mimin elle faisait de la trottinette c'était la dernière sortie allez on quitte le camping ah bah non on est droite elle m'a dit combien ? je sais plus combien t'as dit je sais pas 12... 12,45,7 je crois 12,45,7 ? ah non ? ouais bon bah voilà nickel hop là on quitte le camping des grands bosquets à Château Giron c'était un petit camping très sympa attention il y a des voitures très calme avec des beaux emplacements ombragés on rentre au poil jour sans problème ouais exactement et ce qui est assez ce qui est assez exceptionnel par rapport à à plein de camping en été c'est que on a payé 16 euros la nuit à 5 et c'est vraiment pas cher du soin pour un camping en plein mois de juillet c'est vraiment pas mal allez maintenant direction Sarzeau par là peine 20 il y a le prêt à gauche il faut savoir à gauche non ? ouais c'est ça il a dit il y a un prêt pour pas rentrer dans le... c'est 1h30 non ? ouais ouais c'est bon euh... c'est ça son... non c'est pas ça ok ça doit être à droite il a dit de pas rentrer mais... ah c'est là peut-être qu'il disait là oui c'est là de te garer là et après d'aller voir on va peut-être faire demi-tour là non si ça passe ? ouais ouais bon bah même là on était bien nous hein ouais mais même là on pourrait être là si grave elle fait demi-tour maman tu peux te détacher ? oui bien sûr moi tu peux te détacher là bébé ? non on est dans le champ tu peux te détacher bah Yannick ils sont chez ses parents donc a priori ça fait d'aller ? bah je pense qu'ils ont suivi on s'apprête à retrouver mes parents donc sur le camping et puis je vais vous montrer les vidéos que mon papa nous a envoyées ils sont tombés en panne en fait sur la route pour venir nous rejoindre et donc c'est Thomas et Alice qui sont venus à leur secours voilà qui sont venus les aider et les dépanner du côté de Bordeaux donc je vous montre les vidéos avant de continuer sur le camping alors le camion à Thomas voilà Thomas qui est arrivé au secours le mécano voilà il est là en train de chercher un joint Thomas dis bonjour à la caméra bonjour caméra voilà il cherche un joint apparemment il a trouvé la panne ça serait le capteur de sonde d'huile le joint le joint fuit et donc il l'a vu couler directement voilà donc il se trouve là-bas au fond voilà et alors il l'a démarré et aussitôt qu'il a démarré voilà ce qui s'est passé de l'huile partout voilà et puis alors là voilà j'ai les traces d'huile qui suivent tout le long du camping-car partout où je roule voilà je perds l'huile voilà donc et bien là il est il remet un joint neuf après on remonte on redémarre le camping-car et alors avec un peu de chance normalement docteur Thomas il doit avoir trouvé la panne voilà voilà le camion à docteur Thomas voilà écoute ça m'en rassure donc au départ il voulait que ses outils ça c'est les miens parce qu'il voulait pas qu'on mélange les torchons et les serviettes mais en fait il a eu besoin de ma clé de 21 donc du coup je lui dis quand même torchons et les serviettes quand on les met ensemble ça fait une bonne lessive voilà donc sur ce coup on vous tient au courant allez je vous fais des bisous à tous ils vous font des bisous et puis à tout à l'heure on voit Thomas en train de dévisser pour faire la vidange voilà il faut pas qu'il tombe le boulon là on va s'en mettre partout on va s'en mettre partout et puis on va s'en mettre partout et puis on va s'en mettre partout et puis on va s'en mettre partout comme vous voyez on n'est pas à côté faut pas graver ça ça c'est important mais moi c'est vrai tes mains le principe assez j'ai récupéré le bouchon non donc on a réussi à trouver la fuite la fuite c'était le censeur de soit de pression ou de température d'huile qui fuyait de par la cosse et le certissage qui est là le certissage noir donc c'était ça le souci qu'il y avait donc on a réussi à trouver un autre pas de vie celui là on l'a bouché pour au cas où le remettre éventuellement mais finalement ça fonctionne on n'a plus de fuite d'huile donc là on a remis de la 1540 et on a testé avant il n'y avait plus la fuite voilà donc merci à thomas qui a fait le déplacement voilà on est arrivé au camping allez donc là on va aller s'installer le monsieur vincent super sympa extraordinaire un petit camping très tranquille très calme c'est très très agréable pas loin de l'océan ça c'est chouette aussi et il nous a trouvé une belle place pour qu'on soit tous ensemble voilà des fois ça tourne juste quand même je vais vous montrer le petit campement qui s'installe on a retrouvé mes parents qui sont venus nous rejoindre en camping car allez le pépère allez il va aller se mettre là-bas au fond tu as un problème yannick qu'est ce qu'il t'arrive tu as une fuite ah mince ah ouais ça sent vachement de gasoil un truc qu'a lâché quelque part ah ouais il a une fuite enfin je vais aider Yoyo j'arrive tu as l'air pas mal là tu as l'air pas mal là tu as l'air pas mal là ouais tu peux vas y là je sais pas si t'es très droit hein pas sûr j'ai pas l'impression ouais mais la cale peut peut-être tu m'as l'air un peu penchée vers l'arrière ouais elle veut tout que tu sortes par contre Yannick il a une fuite je sais pas de gasoil apparemment ah c'est son collier de merde là encore c'est ton retour là non les cales elles sont là les belles cales hop là si je continue la vidéo avec l'anniversaire de Noah la vidéo elle va être vraiment très très longue donc on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo donc vendredi on vous montrera donc l'anniversaire de Noah qu'on a eu le plaisir de fêter avec Dominique, Irène et Christophe qui sont venus nous rejoindre Noah a été bien gâté d'ailleurs merci beaucoup à vous et d'avoir partagé ce moment avec vous c'était hyper sympa on continue les rencontres voilà on avait rencontré aussi sur l'autre camping donc vous l'avez vu dans cette vidéo Agnès qui était venue nous retrouver avec sa fille Marine si je dis pas de bêtises et les enfants aussi en IEF donc c'était un moment très très sympa pour Noah aussi et pour Marvin il a pas mal joué aussi le petit de Happy Road avec son fils voilà voilà donc on va clôturer la vidéo là dessus donc la prochaine vidéo elle sera à cheval donc sur le reste de où on était là au camping du cadran solaire et où on est actuellement donc avec l'arrivée ici mais je vous dis où on est parce qu'en fait tout le monde n'a pas Instagram et donc vous pouvez pas forcément savoir donc actuellement on est sur l'aire de camping-car de Pen Vins voilà on est juste à côté du camping donc si vous voulez passer il n'y a pas de problème juste envoyez-nous un message avant puisque si on n'est pas là si on est à la plage ou simplement si on travaille parce que oui oui ça arrive on travaille aussi donc voilà mais il n'y a pas de soucis vous pouvez passer prévenez-nous juste avant et donc c'est tout voilà on va clôturer là-dessus parce que je vous dis sinon la vidéo elle va être vraiment très très longue donc on vous embrasse on vous dit à bientôt et donc dans la prochaine vidéo on vous montre l'arrivée à Pen Vins allez à bientôt ciao ciao Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.